Et coucou ! C'est les Souks et Zheurs ! De Disney ! De Disney ! Pour une nouvelle vidéo fanart ! Ouais, des fanart, mais cette fois... Un peu particulier ! Vous les avez sûrement déjà vus un peu traînés à gauche et à droite, il s'agit des créations de Rubis Park qui sont... Des flacons de parfums, donc inspirés de Disney. Tout à fait ! Et alors nous allons voir ça ensemble ! Nous commençons par celui de Cruella de Ville. Ce sont des dessins aussi, mais ce ne sont pas des dessins. Ouais, bah oui, ils n'ont pas fait les flacons, j'imagine, quand même. Je crois qu'il y en a qui sont faits par Roti, je ne sais plus, je les ai vus il y a un moment. Là, on a le côté tâche. Et dites-nous, tiens aussi, comment... On va le dire aussi, qu'est-ce qu'on en pense, comment ça nous rappelle bien, mais aussi, quelle odeur on imagine qu'il pourrait avoir ? Ça peut être sympa. Une odeur de chien ! Non, c'est cru et là, quand même ! Non, j'imagine bien... Une odeur de poils ! J'imagine bien une odeur... Excusez-moi les jeunes, mais... C'est Lady Gaga qui l'a dit, elle-même, pour son parfum, un parfum de prostituée bourgeoise. C'est Lady Gaga qui l'avait dit. C'est Lady Gaga qui a dit, c'est un parfum qui irait pas bien en prostituée bourgeoise, mais qui a vraiment créé un peu dans ce style-là, un peu provoquante, mais en étant classe. Tu vois ? Donc, quand j'ai dit ça, ça fait un peu bizarre. Oui, le crêle-là le fait très bien, elle est prévoquante et elle est classe. Elle est classe. Donc, c'est pour ça que, voilà, je suis pas d'accord avec moi. Sinon, on reconnaît bien, genre, les queues de rat, en gros, enfin, des queues... Enfin, je sais pas, mais... Ou de la fourrure, des queues de renard, ou des trucs... En bas de son manteau, elle a pas des... Et la clope, c'est ça ? Ah, bien vu ! J'aurais pas pensé. Après, c'est peut-être là qu'en déco pour le flacon, je pense pas. C'est ça que t'imagines, t'achètes un parfum, t'as une clope offerte ? Non, non, oui. Fumer une nuit à votre santé. Ne fumez pas. Nous ne fumons pas tous les deux. Et pour dire, pour parler de notre vie, je crois qu'on est des deux seuls dans un... Dans notre groupe d'amis, entre guillemets, qui fument pas ou qui ont jamais fumé. Ouais. Ah, oui. Oh ! Il est beau, celui-là. Il est magnifique, moi, chez Louis. Non, parce que là, t'as la... Ça lui fait un cœur au milieu. Bah, ouais, mais ça fait penser à la pomme aussi. À la pomme, c'est magnifique, celui-là. La cape... Oh, il est génial, avec... Bon, il est magnifique. J'ai collection des trucs comme ça. Bah, du coup, j'imagine une odeur de pomme, un truc fruité. Ah, ouais, un truc de pomme, mais un peu acidulé, comme c'est quand même une sorcière, tu vois. Ouais. Une pomme acidulée. Joli. Dites-nous bien à vous, dans les commentaires, hein, ça peut-ce que ça peut être sympa, justement. Oh ! Oh, avec le petit collier, en plus, il aime bien mettre des petits trucs comme ça. Donc, le docteur Facilié. Donc, là, j'imagine un parfum pour homme. Normalement. Un parfum pour homme, mais un peu... Un peu sauvage. Sauvage. C'est pas un parfum pour homme. Sauvage, mais classe, tu sais. Ouais. Oui, un truc un peu... Ah, t'envois pas ! Il est aussi dans la voix d'Arthur. Ah, t'envois pas ! J'aime bien le chapeau. Ça lui fait des dents de vampire. J'aime bien le chapeau qui s'enlève. Enfin, le bouchon. Oh ! Je le connais pas. Ah ! C'est le renard et Jidéon dans Pinocchio ! Le chat et le renard. Ah, oui, je disons ! Sauf qu'ils ont, ils savent qu'ils ont pas leur tête, mais... Mais, oui, oui, mais au début, j'ai eu du mal parce que ça fait des courbes très féminines. Oui. En fait, j'ai vraiment au début, ça m'a fait bizarre. Ben, j'aurais pensé à... Je voyais plus la belle et la bête... Ouais, ouais, parce que t'as... La théière... Comment ça s'appelle ? Ouais, madame, mais si ça m'a ouvert. Mais quand tu regardes, tu remarques bien. Ah, oui, les coutures, là, en plus. Et pour le coup, là, j'imagine bien des parfums pour enfants. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ben, les personnages font que ça fait plus enfantin. Je sais pas, je l'imagine bien comme ça. Mais, toi, du coup... Enfin, moi, j'avoue que c'est surtout en voyant de Jidéon que je me suis dit, oui, c'est normal. Après, ça aurait été caché. J'aurais pas reconnu tout de suite, non. C'est vrai que la courbe, le petit gros, là, on connaît, mais l'autre fait vraiment très féminin. On imagine un autre personnage, en fait. J'imagine que le ruban soit un vrai ruban. Je sais pas pourquoi, lui, j'ai l'impression qu'il pue. Ouais, vous savez, c'est les parfums de vieux, là. Les parfums de vieux pervers. Mais la bouteille est vachement classe. Si vous croisez un homme qui porte son parfum, cache-le, vous. Non, mais moi, il sortirait vraiment des parfums comme ça. J'adore, je l'achète tous. J'adore le... Oui, et pour le coup, ça ferait un vrai ruban, je pense. J'imagine bien le vrai ruban. Mais je vois bien le parfum qui pue, là-bas. Oh, Gaston. Il est classe. Ah, le parfum très viril, genre... Le parfum de sport, tu sais. Et du coup, c'est vrai que ça aurait fait hyper simple. Ils ont eu la bonne idée de mettre, genre, un... Le petit trophée. Un trophée de chasse, avec la petite ceinture. Enfin, non, il est bien. C'est pas mon préféré, c'est pas mon préféré, mais il est bien carré. C'est bien trouvé. Il est bien. Mergotelle. La mergotelle. On dirait qu'elle a explosé les cheveux de la pote. Non, c'est la fleur d'or. Ouais, ouais, ouais. Très sympa. Ouais. Après, je serais juste curieux de savoir comment serait fait la fleur. Faut pas qu'elle soit fragile, tu vois. À moins que ça soit la fleur qui est le parfum. Non, je pense que ce serait un bouchon que t'en avais. Mais ouais, ça a l'air fragile. Pareil, ça me... Heureusement qu'il y a le bouchon, quoi. Hum. Hum, Hadès. Trop classe, j'adore. On dirait la flamme des jeux sonopiques. Et en même temps, ça me fait penser au flacon qui veut faire boire... Bah oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est la créature. Inspiré de ça. Ah, c'est génial. Ça pète. Ah, il est bien, celui-là. Ah, celui-là, c'est bien parce que ça prend deux... Ça prend Hadès et le flacon qui fait peur. Et je le sens bien viril, bien... Et à la fois, un peu comme le parfum Angel, je sais pas si tu vois comment il est. Il est très... La... Mais c'est peut-être à cause de la couleur, l'étoile. L'étoile, ouais. Bah après, c'est vrai qu'un peu Angel, mais un peu plus fort. Ouais. Très masculin, quoi. Oh, Capitaine Crochet. Ah, il est classe. La façon dont il est tourné. Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime bien, ça j'aime bien. Bah, j'imagine un peu un truc marine. Pour le coup. Non, comme c'est rouge, peut-être un truc entre... Entre... Entre le sport et Frollo. Un qui pue aussi, quoi. Non, mais pas trop, parce que... Non, il pue moins que Frollo, quand même, je pense, celui-là. Ouais. Ouais. Il fait quand même adulte. Ouais. Mais, il sent bon. Jaffar. On n'avait pas déjà vu un de Jaffar ? Non. Je comprends avec... Avec les cocktails qu'on avait fait. Jaffar, bah du coup, en fait, c'est le chapeau et la roche. C'est le chapeau qui rappelle tout, en fait. Là, un truc, bah, on va partir dans le... Ça, il y a un truc très... Très désert. Voilà, c'est ça. Il sent le sable chaud. Il y a l'impression qu'il y a plus de méchants que de gentils. Oui, c'est vrai. C'est peut-être que des méchants. Ah, bah, oui. Prince John. Ah, Prince John, c'est... On dirait un mouton. C'est vrai qu'on dirait une tête de mouton. Bah, là, un truc pareil, euh... Mais qui sont le fauve. Mais peut-être... Peut-être plus... Un peu plus jeune, quand même, parce qu'il est jeune. Ouais. Par contre, j'ai du mal à voir comment tu... Ouais. Dévisse le truc. Bah, soit, c'est juste clipsé, tu l'enlèves et t'as le pichet en dessous. C'est vrai que ça fait gros. Ça fait gros, c'est ça, pour un bouchon, je crois. Mais la forme du flacon est parfaite, ça, c'est sûr. Quand tu parfumes, tu mets bien le doigt entre les deux cornes. Bah, là... Alors, là, je vois bien un parfum de vieille maigère. Il faut y avoir pire, quand même. Un truc, ouais, son de vieille fleur. Ouais. Un peu comme le parfum très connu, qui sont super bons, par contre, mais qui... Ça fait vraiment désolé, les filles, si vous êtes jeunes et que vous portez ce parfum. Et moi, je trouve qu'il fait assez... Très mature, ce parfum. C'est le parfum qui s'appelle Poison. C'est quoi ça me marque, ça ? Poison. Non, je sais pas. Il est en forme de pomme, aussi. Il s'appelle juste Poison. Et ils sont super bons, mais par contre, il fait très adulte, très mature, en fait. Pas adulte, mais mature. Je ferai... Medusa de Bernard et Bianca. J'ai l'impression. Moi, ça me fait penser... Bah oui, avec le diamant. Moi, ça me fait penser... Au début, j'ai pensé à la belle-mère, à Cendrillon, à cause de la forme du maire. Mais après, le diamant, mais après... Heureusement qu'il y a le diamant. Mais en fait, ça me rappelle pas trop le personnage. Bah non, non. Mais alors là, c'est le parfum de la connasse. Excusez-moi, mais c'est vraiment une sacrée... Une sacrée... Non, non, non. Mais je suis désolé des gros mots. Je crois que c'est le premier qu'on va répéter. Mais c'est vraiment une connasse. Je suis vraiment désolé, mais du coup, un gros parfum dégueulasse qui sent la... La vieille mamie. Voilà, et qui est riche. Oh, la dame de cœur. Ah, j'adore. La dame de cœur. Elle a un truc très fruité. Un truc très fruité. Ah ouais, 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 ouais. Un parfum d'été. Non, attends, les deux. Un parfum avec... Non, je vais dire des conneries. On dirait un double parfum. Ouais. Bah, un truc à la rose. Ouais. Ouais, ben non, les voisins. Ah ! Ratcliffe ! Oui ! Putain, j'ai mis l'entraie à... Ouf ! Le petit nœud, c'est trop chouant. Ah, il est sympa. Ouais. Ça fait... Ouais, je sais pas. J'ai pas d'odeur. Non, moi non plus. L'odeur d'or. Le traître. Dites-nous, n'hésitez pas. Oh ! Oh, un parfum en forme de collier. De médaillon, c'est trop beau. Oh, il est beau celui-là, j'adore. Ouais. Et lui, une odeur de... De terre. Et je pense qu'il est en miscar pour qu'on reconnaisse le fait que ce soit scarier. Une odeur de terre, genre terre d'Hermès. Ouais. Ouais, un truc très... Pas viril, mais un truc très marqué. Ouais. Un truc très musqué. Et du coup, tu sais, tu l'as toujours en colis sur toi. Ah, mais celui-là, il est trop beau. J'adore. Ah, ben là, c'est l'édit Trénel. On dirait des fesses. Non, mais sa coiffure, on dirait des fesses à elle. Mais t'as vu, on dirait qu'il y a le parfum à l'intérieur. Ah, c'est trop beau. Que c'est un porte-parfum, non, peut-être ? Je sais pas. Il m'inspire pas, celui-là, bizarrement. Une odeur de fesses. Non, une odeur de vieille. Ouais, ouais. Oh ! Jolie, la boîte. Mais désolé, mais... Il y a pas le flacon, on la boue. Désolé, mais ni chien ! Non, très jolie, ouais. Une odeur marine de mamie. Non, mais c'est quand tu penses à Ursula, tu penses pas à mamie. Mais non, mais le fruit de mer. Bah oui, je sais. Bah oui ! D'huîtres, tu préfères ? Fruit de mer. Sympa avec le petit collier. Les cheveux qu'on en ait, et puis hop. Isma ! Trop bien ! À chaque fois qu'il y a Isma, de toute façon, on rigole. On rigole tout le temps. J'adore. C'était mes chaussures préférées. Un truc très fin, pas par rapport à la finesse, mais Isma, il serait plus à se parfumer d'un truc laid. Moi, je vois bien une odeur de brocoli. Comment ça vient de ça ? Non, non, ça c'est Kronk, c'est pas elle. Non, une odeur pareille de mamie, mais classe. Ouais. J'aime bien la petite fourrure. J'aime bien Isma, c'est vrai. Et puis le déhanché très... Très Isma. Classe, non. Bah voilà, ton préféré, Scar. Ouais, Scar. Mais j'aime bien... Il y en a, ils sont vachement originaux quand même. Celui-là, il est classe. Hermès. Euh, Hermès. Adès. Adès, Captain Crochet. Bah, toujours pareil. Et même Isma, il y a bien. Marquez-nous lequel vous aimeriez avoir, lequel est votre préféré, quelle odeur vous leur imaginez... Vous l'imaginez bien. Et puis on se retrouve très bientôt. Et bravo encore à donc... Comment elle s'appelle ? Euh... À la créatrice qui s'appelle Rubis Park. Très joli prénom d'ailleurs. Et on se retrouve très bientôt. Salut ! Nobles paysans, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Nobles paysans, Suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner.